Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du bypass iCloud pour les iPhone XR jusqu'à iPhone XS Pro Max. Si vous avez votre iPhone qui est bloqué sur le voyage d'activation iCloud, que ce soit avec iOS 18.7.3 ou encore iOS 26.2. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous parler de la mise à jour par rapport à ces différents types de bypass. Mais avant de commencer cette vidéo, laissez un like et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner et ensuite touchez la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ici, je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC. Et si vous êtes intéressé par la formation actuellement, il y a deux formations sur la chaîne. La formation en déblocage officiel qui concerne tous les appareils Apple qui sont bloqués sur le voyage d'activation iCloud. Et la formation en bypass iCloud qui concerne les iPhones 5S jusqu'à iPhone X. Et très bientôt, nous allons faire la mise à jour de cette formation et ça ira jusqu'à CS Pro Max, c'est-à-dire le bypass des iPhones à partir de 5S jusqu'à iPhone 6 Pro Max. Si vous êtes intéressé par la formation, à la description de cette vidéo, il y aura le lien qui va vous permettre d'avoir accès à cette formation. On va passer aux différentes mises à jour juste après le générique. Hello, like, subscribe. Bye. 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 Eh bien, les amis, dans cette vidéo, nous allons parler du déblocage des iPhones. Donc, si actuellement, vous avez votre appareil qui est bloqué sur le voyage d'activation iCloud, alors il est très important de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de certains trucs qui vont marcher et d'autres qui ne vont pas marcher. Donc, actuellement, à l'heure que je suis en train de faire cette vidéo, le bypass iCloud pour les iPhones 5S jusqu'à iPhone 16 Pro Max, c'est toujours possible. Donc là, c'est ça la bonne nouvelle, mais il y a un piège parce qu'en ce moment, le bypass iCloud pour les iPhones avec la version iOS 26.2 et iOS 18.7.3, donc iOS 18.7.3, déjà c'est pour les iPhones XR, iPhone XS et iPhone XS Max qui a la version iOS 18.7.3. Ou encore, si vous avez les iPhones 11 jusqu'à iPhone 16 Pro Max avec la version iOS 26.2, alors actuellement, vous n'allez pas pouvoir faire le bypass iCloud, que ce soit un bypass avec réseau ou alors sans réseau. Et déjà, je vais un peu éclaircir par rapport à la fonctionnalité réseau des différents bypass qui marchent actuellement. Le bypass, ça marche jusqu'à iOS 26.1, donc si actuellement, vous avez 26.2, ça ne marchera pas. Si vous avez iOS 18.7.3, ça ne marchera pas du tout. Mais ça peut marcher si c'est iOS 18.7.3 Beta 1 ou encore iOS 26.2 Beta 1, donc c'est uniquement la version Beta qui marche. Donc, actuellement, si vous avez ces différents appareils, alors vous n'allez pas pouvoir faire le bypass. Et maintenant, j'avais aussi envie d'éclaircir lorsque je parle du bypass iCloud avec réseau. Il y a plusieurs personnes qui vont confondre actuellement tous les bypass iCloud lorsque vous allez faire, il y aura du réseau. Quand je dis tout, c'est à partir des iPhone XR jusqu'à iPhone XS Pro Max, il y aura du réseau. Et quand je dis du réseau, c'est que lorsque vous allez mettre votre carte SIM, alors votre carte SIM, ça va lire. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tous ces iPhones-là qui ont le réseau qui vont forcément émettre des appels ou encore faire des SMS. Par exemple, j'ai fait une vidéo qui permettait de faire le bypass pour les iPhones XR jusqu'à iPhone XS Max. Donc, c'est-à-dire XR, iPhone XS Max et iPhone XS. Et ça marche avec réseau. Donc, quand je dis réseau, c'est qu'on a la possibilité d'émettre des appels. Et uniquement d'émettre, vous ne pouvez pas recevoir d'appels, vous ne pouvez pas recevoir des SMS ou encore émettre des SMS ou encore activer les données mobiles ou encore les datas. Donc, ça ne va pas fonctionner. Et maintenant, alors, le bypass, actuellement, ça marche avec réseau. C'est-à-dire, lorsque vous mettez votre carte SIM, alors ça va forcément lire la carte SIM, mais vous n'allez pas avoir la possibilité d'émettre des appels, des SMS ou encore les datas pour les iPhones 11 jusqu'à iPhone XS Pro Max. Je tenais bien à éclaircir ça parce que plusieurs personnes confondent le fait d'avoir le réseau. C'était avant que peut-être, lorsque tu faisais un bypass et que la SIM pouvait lire, alors ça voulait forcément dire que le réseau allait fonctionner, c'est-à-dire les appels allaient fonctionner, les datas ou encore les SMS allaient fonctionner. Mais actuellement, c'est juste restreint aux iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max. J'espère que vous avez compris ça. Bon, si vous avez compris, alors, c'est la seule méthode qui va vous permettre de faire le bypass. Et ça va fonctionner uniquement pour émettre des appels pour les iPhones XR, iPhone XS et iPhone XS Max. Et maintenant, si vous avez votre iPhone avec iOS 26.2 et que vous avez envie de faire le bypass avec réseau, alors la seule méthode qui va fonctionner actuellement, c'est uniquement le déblocage officiel. Le déblocage officiel, ça permet de débloquer n'importe quel appareil Apple qui est bloqué sur le voyage d'activation iCloud. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser l'information qui se trouve à la description de cette vidéo afin de pouvoir faire le déblocage officiel. Et ça va marcher peu importe votre appareil. Et il y a des conditions qui vont permettre à ce que le déblocage officiel soit opérationnel. Comme actuellement, le déblocage officiel, ça ne marche que si votre appareil respecte certaines conditions. Et à la description de cette vidéo, je vais laisser une vidéo qui va vous permettre de connaître les différentes conditions qui permettent que le déblocage officiel puisse fonctionner. Et je vais faire une autre vidéo très prochainement, je vais vous montrer les différentes vérifications qu'il va falloir faire avant de faire le déblocage officiel. Sinon, actuellement, le bypass iCloud, vraiment, c'est assez compliqué. Ce n'est pas encore compatible. Peu importe le logiciel que vous allez utiliser, si vous voyez un logiciel qui fonctionne, alors ça va fonctionner avec les bêta 1. Donc, c'est uniquement ces différentes versions iOS qui vont vous permettre de faire le bypass iCloud afin de pouvoir utiliser votre téléphone. Et c'est pas d'appel, pas de SMS et pas de data. Lorsqu'il y aura la possibilité d'émettre des appels, alors je ferai une autre vidéo qui va vous permettre de faire cela ou encore je ferai une autre vidéo qui va vous permettre de présenter cette nouvelle fonctionnalité. Sinon, actuellement, c'est ce qui est possible. Et si vous avez envie de faire vos différents enregistrements, que ce soit pour les logiciels comme Unlock Tools ou encore faire l'enregistrement du numéro de série sur iRemove Tools ou encore iRemove Pro, alors utiliser le serveur OuiUnlock qui va vous permettre de faire cela. J'ai fait déjà trois vidéos qui vont vous permettre de créer un compte, la recharge de votre compte avec USDT ou encore par Mobile Money. Donc là, c'est actuellement le seul serveur qui va vous permettre de recharger votre compte par Mobile Money pour les pays africains. Donc là, c'est juste restreint à certains pays. Mais sinon, si vous êtes dans d'autres pays, alors vous pouvez recharger par la carte bancaire et aussi par les USDT. Donc, je vous ai déjà montré plusieurs fois les vidéos qui vont vous permettre de faire genre acheter la crypto monnaie. Donc, c'est assez facile et c'est un truc qui est assez simple. Sur le serveur, il y a plein de services et je trouve que vraiment c'est un serveur qu'il va falloir vraiment l'utiliser. Sinon, dites-moi dans les commentaires quel iPhone est-ce que vous voulez débrouiller et dans quel pays est-ce que vous vivez et c'est quelle version d'iOS. Et si vous êtes intéressé par le déblocage officiel, alors cliquez sur cette vidéo si ça va vous permettre de faire le déblocage officiel et c'est gratuit. Ou encore si vous voulez faire le Bypass iCloud pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 16 Pro Max, la version qui marche. Alors, cliquez sur cette vidéo si on se retrouve dans la prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que je vous ai demandé précédemment. Merci et peace out.